Musique de générique Je t'ai déjà parlé de ce mage qui considérait les nécrophages comme des créatures utiles Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des potions avec leur sang Non Soit disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre Et tu lui as dit qu'ils mangent aussi les vivants ? Oui, ça ne lui a pas plu Sa belle théorie est tombée à l'eau La guerre tourne mal pour nous Nous ? Les royaumes du Nord Les royaumes de Radovid, tu veux dire ? La Téméria et Aydian n'existent plus Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon à comment vivre ? Sinon à comment vivre ? Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il est parti Oui, vous pouvez sortir Par les dieux, c'était moins une Je me voyais déjà partager le sort de ma jument Avec de la chance, oui Votre cheval est mort rapidement Mais les Griffons aiment jouer avec leur proie la manger vivante Morceau par morceau Vous... vous attendez une récompense, imagine ? Inutile de nous remercier, c'est normal Mais on dit les sorceleurs sans cœur Qu'ils ne lèvent pas le petit doigt sans une prime à la clé On dit aussi que les souris naissent de la paille Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route Et ensuite, elle disparaît Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme Taille moyenne, cheveux longs et noirs Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche-Fleur La seule de la région Il y a beaucoup de passages là-bas On pourra peut-être vous aider L'aubergiste est ma cousine Dites-lui que vous venez de la part de Bram Vous serez reçus comme des rois Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure C'est juste une égratignure D'un autre côté, je dirais pas non à un petit ver bien frais Allons-y Elle a entendu parler de la brigade d'Hier Elle était... Un griffon Si près du village Étrange Tu lis dans mes pensées Dans une forêt ou dans les montagnes, je ne dis pas Mais ici, si près de la grande route Il a peut-être été attiré par la guerre L'odeur des cadavres, du sang La chair brûlée Ça a fait perdre la tête à plus d'un monstre Et à plus d'un homme Redoublant de prudence à Blanche-Fleur Et une fois que nous aurons une piste Ne nous éternisons pas Je vais chercher des organismes Je vais chercher des organismes Quoi ? Décrochez ça, si vous voulez pas d'histoire Ça, c'est le blason de l'is de la Téméria Il est très bien là où il est La Téméria n'existe plus, vieillard C'est Névgard, maintenant Mon cul, oui Quoi ? Des sorceleurs Je bois pas avec ces saloperies de mutants Désolé pour cette bande d'abrutis Ne vous en faites pas Nous avons l'habitude Les gens sont nerveux Les armées vont et viennent Et pour couronner le tout Il paraît qu'un griffon rôde dans les barrages Oui, on a croisé sa route Nous avons croisé votre cousin, Bram Bram ? Il va bien ? Il est vivant Il vous passe le bonjour Maître sorceleur Buvez et mangez tout votre sou C'est offert par la maison Je cherche une femme Cheveux noirs, les yeux violets Toujours habillée en noir et blanc Elle serait venue de Pont-Soleil Et ça va vous paraître étrange Mais elle porte peut-être un parfum de lilas et de groseilles Je ne l'ai pas vue et encore moins sentie, votre dame Je pense que je m'en souviendrai Oui, en général, elle fait forte impression Cela dit, vous pouvez toujours demander au client Ça ne vous coûtera rien d'essayer Merci Ce sera tout Maître sorceleur Vous accepteriez peut-être de nous débarrasser du griffon ? Cette maudite bête est un fléau Au début, il s'en prenait juste au bétail Mais maintenant, il attaque aussi les humains Les gens restent terrés chez eux Si vous pouvez payer, pourquoi pas ? Je t'aide à penser la plaie ? Je t'en prie, je peux encore me débrouiller tout seul Dans ce cas, je vais me renseigner sur Yennefer N'oublie pas qu'il vaut mieux éviter d'attirer l'attention sur nous Il paraît que les escadrons noirs mesurent Je cherche quelqu'un Et nous, on cherche la paix Dégage, monstre Ton haleine va faire tourner ma bière Avez-vous vu une femme aux cheveux noirs Vêtue en noir et blanc ? Parlez Elle est passée dans le village il y a deux ou trois jours Au grand galop, sans s'arrêter Même qu'elle a renversé à dos bords Vers où est-elle allée ? Je sais pas Les traces s'effacent vite sur la grande route Elle a pu aller n'importe où Eh les gars, le mutant a volé l'esprit de Mishko Oui, et si vous continuez à beugler, je vous coupe la langue Ce n'est pourtant pas compliqué, il y a quatre façons Quelle perte de temps Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du soleil Vous avez un instant ? Oui, pourquoi pas Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'académie Doxenfurt Gérald de Rive, sorceleur diplômé Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Bien sûr que non Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation Comment ça, la cavalière de la guerre ? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur Oui, ça pourrait correspondre Et vous savez si quelqu'un l'a vue ? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes La guerre a-t-elle atteint Novigrad ? Non, mais ça ne saurait tarder Nilf garde sur une rive, la Redania sur l'autre Comme des chiens prêts à se battre pour un os juteux Un os qui pourrait bien leur rester en travers de la gorge En effet, à Novigrad nous n'avons jamais hésité à prendre les armes pour défendre notre liberté Surtout les érudits, bien sûr La connaissance est une arme tout aussi efficace que l'épée Ce sont les architectes de notre académie qui ont conçu nos murailles Des murailles qu'aucune machine de guerre n'a jamais réussi à briser Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge Vous fuyez la guerre ? Au contraire, je lui cours après Je voyage vers le front Vous voulez mourir ? Je veux apprendre Le savoir est plus important que la vie Et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre Je veux voir l'invasion Nilf gardienne de mes propres yeux La comprendre et en rédiger la chronique Ce sera mon magnum opus Bonne idée, allez-y Et décrivez la guerre dans toute son horreur Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques Mais des viols, du sang et une cruauté sans bornes Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher Le viol et la cruauté sont des détails sans importance De simples ornements sur le grand manteau de la guerre Allez dire ça aux habitants des Maisons Brûlées Je dois partir Au revoir Un instant, sorceleur Vous êtes un homme du monde Peut-être connaissez-vous le Gwyn ? Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre Mais les règles sont très simples Allons, laissez-vous tenter Ma foi, pourquoi pas Formidable Alors voilà, c'est très simple Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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